En amont du duel entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie dans le cadre de la Coupe du Monde 2023, Sergio Paris s'est revenu sur l'annulation de la rencontre entre les deux formations lors de l'édition 2019. Sans en garder des regrets mais plus de la déception. Cette fois, le match aura bien lieu. Alors que l'Italie va défier la Nouvelle-Zélande ce vendredi à Lyon dans le cadre de la Coupe du Monde 2023. Les deux formations auraient dû s'affronter au Japon en 2019. Toutefois, le typhon Agibi avait imposé l'annulation de la rencontre et l'élimination de l'Italie sans pouvoir combattre. Assurant sur le ton de la blague que « c'était déjà historique car on a fait match nul contre les All Blacks », Sergio Paris s'est revenu dans un entretien accordé au quotidien l'équipe sur la manière dont avait été vécu ce 10 octobre 2019. « Nous étions surtout déçus de terminer notre Coupe du Monde de cette façon », a confié l'ancien international italien. C'était même violent. On a été mis au courant, puis on a attendu le passage du typhon. Enfin, nous avons fait nos bagages et sommes rentrés en Italie. Assurant qu'il était alors conscient que la météo pouvait perturber l'organisation de la Coupe du Monde au Japon, Sergio Paris s'a confié que le sentiment était surtout de la déception au sein du groupe italien à l'époque. Notamment car la squadra Azura avait encore une chance d'accrocher un billet pour les quarts de finale. Si le match avait pu se jouer, nous l'aurions très certainement perdu. A confié celui qui fait désormais partie du staff de Toulon. Mais, en termes d'équité, ce n'était pas normal. Toutefois, l'ancien capitaine de l'Italie concède avoir le sentiment d'une différence de traitement entre sa sélection et la Nouvelle-Zélande. La vérité est qu'il était plus facile d'éliminer l'Italie sans jouer, concède Sergio Paris. World Rugby n'aurait jamais éliminé les All Blacks dans les mêmes circonstances. Ils auraient trouvé une autre date. Néanmoins, le natif de la Plata assure qu'il n'accuse pas l'instance dirigeante du rugby qui, à ses yeux, ne voulait pas faire de tort à son pays. Le poids politique de l'Italie n'est pas le même que celui de la Nouvelle-Zélande, ajoute-t-il. Interrogé sur la possible frustration qu'il resterait après ce non-match, Sergio Paris confirme que « c'était surtout de la déception », confiant que la Nouvelle-Zélande aurait battu l'Italie à quasiment tous les coups.